yo bienvenue sur la chaîne manga badass avec cette vidéo on attaque la deuxième partie concernant tayo matsumoto et cette fois ci on va s'attarder sur des oeuvres de jeunesse et des mangas qu'il est assez difficile de se procurer dont printemps bleu frères du japon ainsi que gogo monster alors printemps bleu cette oeuvre se situe entre le rêve de mon père et amère béton alors on parle d'une oeuvre qui recueille plusieurs récits autour de ces adolescents un peu en marge de la société que ce soit au collège ou en dehors ce titre printemps bleu est assez poétique il me fait penser à cette expression ils sont au printemps de leur vie le thème de ces récits tourne autour des rookies donc c'est racailles japonais des années 80 90 qui ont donné leurs lettres de noblesse aux furios et je peux vous garantir que si vous sortez d'une lecture de ce n'y le manga ce n'y un récit assez doux dans son exécution malgré le thème de l'orphelinat de l'enfance il y a un certain décalage après tout on passe de l'enfance à la grande adolescence à la vie de jeune homme avide de sensations fortes rien que le premier récit nous met dans le bain c'est violent c'est trash d'ailleurs j'aurais bien aimé que cette histoire continue mais celles qui suivent valent tout autant le coup d'ailleurs il fait peut-être partie des rares recueils de nouvelles que j'ai lu dont toutes les histoires se valent vraiment et dont le thème est le même ça parle d'une jeunesse violente et en marge de la société donc un avant-goût de amère béton sauf que là on reste dans un univers très ancré dans la réalité et le furio d'ailleurs tayo matsumoto s'est confié qu'il s'est surtout inspiré de ses copains ou connaissances de l'époque qui perdait leurs dents à force de se shooter à la colle ou aux autres détergents vous voyez l'ambiance elle est sale elle est violente sous une forme rarement vue chez l'auteur mais elle est aussi omniprésente car on la voit à travers de plein de petits détails comme sur les murs tagué et traduit puis on a bien affaire à des junkies des yakuza et des bandes de bons à rien qui s'ennuient mais ce que j'aime particulièrement dans ces récits c'est la direction que prend la conclusion de chaque histoire qui n'est jamais vraiment celle que l'on attend et ça j'ai trouvé ça assez fort en clair casse les couilles casse les couilles de ta morale on s'en fout tout ça c'est pas la vraie vie en conclusion c'est une oeuvre que j'ai redécouverte après de nombreuses années et maintenant grand bien mon face car ma première lecture date maintenant de je ne sais plus et elle ne m'avait pas laissé un grand souvenir alors que là l'univers les dessins l'ambiance furiaux est ancrée en moi et j'en aurais voulu encore d'ailleurs avec frères du japon on a de nouveau le droit à un recueil de nouvelles celui ci se situe à la suite de amère béton et avant ping pong personnellement je l'ai trouvé moins marquant que printemps bleu peut-être aussi parce que son thème est plus hétéroclite et même s'il a été fait entre amère béton et ping pong qui font partie d'une trilogie officieuse avec google monster j'ai eu l'impression d'une première ébauche de number five à travers certaines planches certains certaines manières de narrer le récit je raconte peut-être des bêtises mais à plusieurs reprises j'ai cru percevoir des éléments un ton voire des détails que l'on retrouve et qu'on retrouvera dans la majorité de ses oeuvres frères du japon est un échantillon de ce que savait déjà faire taio matsumoto à cette époque je ne sais pas quoi dire d'autre je le répète je ne suis pas fan des recueils de nouvelles mais une nouvelle fois il n'y a rien à jeter dans cette oeuvre aussi je ne vais pas m'arrêter sur chacun des récits traités dans cet ouvrage c'est un bon ouvrage avec des thèmes assez particuliers mais ce qui fait aussi l'identité du mangaka en conclusion je dirais qu'il est juste dommage que Delcourtoncam ne semble pas avoir de projet pour réunir ces deux recueils de nouvelles sous la forme d'une anthologie dans leurs éditions prestige parce que même s'ils n'ont rien d'indispensable du fait d'être un recueil de récits ils sont ultra intéressant atypique et de qualité certaine sans parler du désir du collectionneur et des affiches nados de l'auteur ils sont hélas plus édité ils sont donc assez rares et compliqué de se les procurer un prix ne triplant pas celui du prix éditeur après c'est aussi au public de montrer son intérêt pour les oeuvres de l'auteur en les achetant et en montrant l'intérêt pour une réédition de ses recueils je ne vais pas vous donner la date de 2021 mais Delcourtoncam ont confirmé leur intérêt de sortir dans le meilleur des délais la réédition de gogo monster en édition prestige à ce moment là vous savez ce que vous aurez à faire si vous voulez vous faire entendre et en parlant de gogo monster de tayo matsumoto il est cette énième oeuvre de l'auteur dont l'acquisition est un gros souci surtout pour ceux qui n'ont pu faire la connaissance de l'auteur que plusieurs années après les sorties de ses premiers titres chez nous donc en france un merbeton a toujours joui d'une bonne réédition il a bénéficié d'un film projeté au cinéma mais il en était rien pour des titres comme ping pong quoique il a aussi profité d'un animé excellemment bien réalisé mais dont certains tomes au même titre que certains tomes de osamu tezuka étaient à des prix bien trop importants pour profiter pleinement de leur série qui aujourd'hui se retrouve disponible dans la même collection prestigieuse de Delcourtoncam comme je l'ai déjà fait savoir à plusieurs reprises il en est prévu de même pour gogo monster mais ce titre en vaut il vraiment le coup pour tout vous dire avant ma lecture du catalogue d'exposition d'angoulême dessiner l'enfance de tayo matsumoto je vous aurais dit que c'est le manga qui m'a le moins plu qui m'aura le moins marqué et qui m'aura le plus laissé dubitatif jusqu'à l'appeler oeuvre de jeunesse mais de manière assez péjorative mais les propos tenus dans le catalogue me mettent le doute car après tout cela faisait longtemps que j'avais lu ce titre j'étais jeune et à l'époque ma sensibilité était peut-être bien différente c'est d'ailleurs après la lecture ou la relecture de ses oeuvres de jeunesse comme zéro le rêve de mon père printemps bleu et frère du japon que j'entame une relecture de gogo monster autant le profil d'un enfant autiste est un thème que l'auteur utilise régulièrement dans ses oeuvres telles amère béton et sony par exemple autant cette fois ci il est aussi sujet des hallucinations enfantines voire de monde imaginaire qui sont des psychoses que l'on peut retrouver chez beaucoup d'enfants mais qui ne veut pas dire que cela deviendront forcément des schizophrènes en puissance mais qui marque plutôt un âge de transition d'un être sensible au monde extérieur et aux autres une thématique que l'on retrouve également dans éveil avec enfantin un clan chamane de famille la nature et le monde on a également deux enfants que tout oppose mais dont les atomes crochus crée des liens solides d'où le thème de la trilogie qui est amère béton ping pong et gogo monster alors en ce qui concerne la lecture contrairement à ses autres oeuvres elle est plus comme un long fleuve tranquille on est toujours en train de se questionner à travers la forme que prend le récit il n'y aura pas d'action dans ce récit mais le message devient plus ou moins clair à la fin du tome et on se rend compte que le ton était bien plus grave qu'il n'y paraissait et cela à travers les hallucinations d'un des personnages principales avoir la sensation d'être fou d'être seul face à ce que les autres ne voient pas être dans l'impossibilité de partager tout cela hormis peut-être avec un des rares adultes qui a déjà été témoin de ce phénomène chez d'autres enfants et peut-être avec lui même voire avec lui même dans sa jeunesse là on parle d'un enfant à la recherche d'un soutien d'une compréhension de ce qui l'entoure tout en tentant de contenir sa détresse je ne sais pas si on peut parler d'une maladie enfantine mais elle pourrait clairement faire perdre la tête à plus d'un jusqu'à ne trouver plus qu'un échappatoire je comprends maintenant ma première appréciation pourquoi j'ai trouvé ce titre moins accrocheur que les autres moins mémorable et pourtant c'est peut-être malgré les apparences celui qui est le plus ancré dans la réalité et le plus dramatique donc oui j'ai aimé ma seconde lecture mais ce n'est pas vraiment la lecture que je conseillerais pour découvrir les univers de tayo matsumoto alors que paradoxalement c'est une fenêtre ouverte à ce qui a été son expérience de l'enfance qui d'ailleurs sera mis en avant dans le manga sunny finalement je ne sais pas si je vous aurais donné envie de lire gogo monster frère du japon et printemps bleu et moi tout ce que je peux vous dire c'est que je le regrette pas un instant c'est vraiment des lectures assez riche personnellement j'ai un gros coup de coeur pour printemps bleu j'ai trouvé frère du japon très intéressant quant au fait qu'il réunit beaucoup du savoir-faire de l'auteur et ma lecture de gogo monster j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans une certaine intimité du mangaka que l'on retrouvera ultérieurement dans d'autres de ses oeuvres évidemment donc oui c'est des lectures que je vous conseille d'acquérir principalement gogo monster lorsqu'elle sera édité dans les éditions prestige de del court on cam et je suppose même si c'est pas prévu qu'aujourd'hui que face à un succès commercial il est fort probable qu'il fasse une anthologie avec printemps bleu et frères du japon en attendant si vous avez l'occasion en chinant de tomber dessus n'hésitez pas un instant après bien sûr pas n'importe quel prix sur ce je vous dis à bientôt on se retrouve pour une troisième partie cette fois ci je ferai participer donc on va dire mes acolytes du discord manga badass il est prévu que ou pas présente number five mille elle présente le samouraï bambou maxou présente ce n'y benji présente ping pong et fan présente à merbeton je vous dis à bientôt j'espère que cette vidéo vous aura plu vous savez ce qu'il vous reste à faire lisez et acheter du tayo matsumoto nous voilà sur ce prenez soin de vous et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt